Est-ce que vous savez d'où vient le mot père ? On va regarder sur le wiktionnaire. De l'ancien français père, du latin pater, de l'indo-européen commun... Oula ! Bon alors, ancien français, je vois ce que c'est, latin aussi, encore que ça ne nous dit pas pourquoi le T a disparu. Par contre, indo-européen commun, qu'est-ce que c'est ? Ce truc-là, c'est quoi ? Comment ça se prononce ? Et comment on sait ? Et puis, pardon, mais je croyais que c'était une vidéo sur les familles de langue, c'est quoi le rapport ? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions dans cette série de vidéos. Je voulais faire une seule vidéo, mais j'avais pas fini mon script, qu'il était déjà bien plus long que toutes mes autres vidéos, alors on va faire ça en 4 parties. Ces vidéos seront une introduction à un domaine peu connu du grand public, mais incroyablement fascinant, la linguistique historique. On va voir comment les langues évoluent, et comment en comparant des langues parlées aujourd'hui, on peut reconstituer des langues disparues et dont on n'a pas la moindre trace écrite. Mais dans cette première vidéo, on va commencer par la base, les familles de langue. Tout le monde a déjà entendu dire que les langues appartiennent à des familles. Le français est une langue romane, l'allemand une langue germanique, l'arabe une langue sémitique. Mais comment on décide ça, et qu'est-ce que ça signifie concrètement ? L'idée que certaines langues ressemblent à d'autres n'est pas nouvelle. N'importe qui peut voir que le français et l'espagnol semblent partager un lien qu'ils n'ont pas avec le turc. Au XVIIIe siècle, des savants européens commencent à s'intéresser au sanscrit, cette langue ancienne de l'Inde, et ils ne peuvent pas s'empêcher de remarquer des ressemblances troublantes avec les langues d'Europe. Par exemple, si on regarde les nombres en latin, en allemand, en slovéne et en sanscrit, « Unus, du, tres », « Eins, zwei, drei », « En, dwa, tri », « Eka, dvi, tri ». « Deux » a l'air de souvent commencer par « du, dv », quelque chose comme ça. « Trois » commence souvent par « tr ». Et si je vous montre la conjugaison du verbe « être » au présent, là aussi, on se dit que ça peut pas être une coïncidence. Le philologue anglais William Jones n'est pas le premier à avoir remarqué ces ressemblances, mais c'est surtout lui que l'histoire a retenu. En 1786, il déclare « La langue sanscrite, quelle que soit son antiquité, est d'une structure admirable plus parfaite que le grec, plus riche que le latin et plus raffinée que l'une et l'autre. On lui reconnaît pourtant plus d'affinités avec ces deux langues dans les racines des verbes et dans les formes grammaticales qu'on ne pouvait l'attendre du hasard. Cette affinité est telle, en effet, qu'un philologue, en examinant ces trois langues, pourrait croire qu'elles ont émané d'une source commune qui, peut-être, n'existe plus. Bien vu William, tu viens de découvrir les langues indo-européennes et d'inventer la linguistique comparée. Le point central de cette vidéo et de la linguistique historique, c'est que les langues, ça change. On peut regretter que « ouin ouin, les jeunes savent plus parler correctement », mais c'est comme ça et ça l'a toujours été. Au fil des générations, on invente de nouvelles expressions, de nouveaux mots apparaissent, des vieux mots sont oubliés, des mots changent de sens, les gens se mettent à prononcer certains sons un peu différemment et les règles de grammaire se modifient peu à peu. Imaginez une île où tout le monde parle d'une langue qu'on va appeler la langue bleue. Un jour, une partie de la population va s'installer sur une île inhabitée et le contact est rompu entre les deux îles. Peu à peu, les gens sur la nouvelle île vont changer leur manière de parler. Mais ceux de la première île aussi, et ils n'ont aucune raison d'inventer les mêmes mots, les mêmes expressions que ceux de l'autre île, ni de changer la prononciation de la même manière. Et avec le temps, de petits changements qui s'accumulent peuvent aboutir à de grandes différences. Si quelqu'un de la deuxième île revient visiter la première au bout de 100 ans, il remarquera sûrement des différences, comme des prononciations inhabituelles ou des mots nouveaux, mais il pourra toujours se faire comprendre. On dit que les habitants des deux îles parlent de dialectes de la même langue. Le bleu canard et l'indigo sont des dialectes de la langue bleue. Mais si une personne de la deuxième île revient après plusieurs siècles, elle aura probablement beaucoup de mal à communiquer. Et c'est comme ça qu'une langue de départ, la langue bleue, a évolué en deux nouvelles langues, la langue verte et la langue violette. Bien sûr, les situations comme ça où deux populations sont séparées soudainement et totalement et sans influence extérieure, c'est rare. En vrai, elles sont plutôt éloignées par des montagnes, des frontières politiques ou simplement la distance. Mais ça suffit pour mener à des différences dans les langues. Répétez ce processus assez longtemps et à partir d'une langue d'origine, vous pouvez vous retrouver avec plein de langues différentes, une famille de langues qu'on peut présenter sous la forme d'un arbre généalogique. C'est ce qu'on appelle le modèle en arbre de l'évolution des langues. Alors bien sûr, c'est une simplification. Les langues sont des phénomènes complexes, tout le monde parle un peu différemment et les langues s'influencent entre elles. Quand on a affaire à des langues locales proches les unes des autres et qui s'influencent mutuellement, l'arbre ressemble plus à un réseau, mais le modèle en arbre reste quand même une bonne approximation. En fait, l'évolution des langues a pas mal de points communs avec l'évolution des êtres vivants. Les humains, les lapins et les éléphants sont des mammifères et ça ne veut pas juste dire des animaux avec des poils, ça veut surtout dire qu'ils descendent d'un ancêtre commun. C'est pareil avec les langues. Quand on dit que l'anglais, l'allemand et le suédois sont des langues germaniques, ça veut dire qu'ils proviennent d'une même langue, donc un ancêtre commun à toutes les langues germaniques et qui n'est pas partagé avec les langues romanes ou chinoises. C'est la chose la plus importante à retenir sur les familles deux langues. Dire que deux langues appartiennent à une même famille, ça veut dire qu'elles ont un ancêtre commun. Prouver que deux langues sont apparentées, ça consiste à prouver qu'il existe un ancêtre commun à ces deux langues. On verra un peu plus en détail comment dans la vidéo suivante. Et donc, pour classer des langues, on peut pas juste dire au doigt mouillé « Le persan a plein de mots arabes, ça doit être une langue sémitique. » « Tiens, le japonais met le verbe à la fin comme le turc. » « Si ça se trouve, le japonais vient du turc. » Non, pas plus qu'on peut dire « Les chauves-souris, ça vole, ça doit être des oiseaux. » Quand deux langues sont de la même famille, les linguistes disent même qu'elles ont un lien de parenté génétique. Mais, bien sûr, il y a des différences avec la biologie. Il n'y a pas d'équivalent linguistique de la sélection naturelle. Quand une langue se répand ou disparaît, c'est pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ses caractéristiques linguistiques. Et puis surtout, les êtres vivants ont tous un ancêtre commun, mais pour les langues, on sait pas. Et jusqu'à preuve du contraire, on considère que non. Le mot « famille » est un peu ambiguë parce qu'il peut désigner plusieurs niveaux de classification et une famille peut elle-même faire partie d'une famille plus grande. Donc, je vais utiliser le mot « famille » au sens le plus large pour désigner l'ensemble de toutes les langues qui partagent un même ancêtre et qui n'ont donc pas de lien de parenté génétique démontré avec des langues d'autres familles. Donc, les langues romanes, germaniques, slaves, etc. ce sont des branches ou des sous-familles d'une famille appelée langue indo-européenne. Les langues indo-européennes, c'est la famille à laquelle appartient le français et la plus grande famille de langues. Pas par le nombre de langues, mais par le nombre de gens qui les parlent. C'est aussi la mieux étudiée. Elle comprend une dizaine de branches. Les langues italiques. Les seules langues italiques vivantes aujourd'hui sont les langues romanes, issues du latin, mais il y a eu d'autres langues italiques parlées à la même époque que le latin, comme l'osk ou l'ombrien. Les langues germaniques. Anglais, allemand, néerlandais, suédois, etc. Les langues balto-slaves, qui ont deux branches, les langues baltes, l'éton et lituanien, et les langues slaves, tchèques, bulgares, ukrainiens, etc. Les langues celtiques, parlées à l'antiquité dans une bonne partie de l'Europe, mais aujourd'hui il n'en reste que quelques-unes, comme le breton et l'irlandais. L'albanais, le grec et l'arménien forment chacun une branche à eux tout seul. La plus grande sous-famille, c'est les langues indo-iraniennes, qui ont elles-mêmes deux grandes branches, les langues indo-ariennes, hindi, bengali, etc. et les langues iraniennes, notamment le persan. On trouve aussi deux sous-familles éteintes, les langues anatoliennes et tocariennes, ainsi qu'un certain nombre de langues disparues mal connues et donc mal classifiées, genre le das et le phrygien. Je trouve ça assez incroyable que des langues aussi différentes que le français, l'islandais, le polonais, le gallois et le hindi, à une époque c'était une seule et même langue, et que quelques millénaires de changements progressifs ont pu aboutir à une si grande diversité. Maintenant, on va faire un petit tour des principales familles de langues du monde. Évidemment, on ne pourra pas toutes les mentionner parce qu'il en existe plusieurs centaines au total. Les langues afro-asiatiques, aussi appelées chamito-sémitiques, sont parlées dans le nord de l'Afrique et au Moyen-Orient. Elles comprennent les fameuses langues sémitiques, dont notamment l'arabe et l'hébreu, mais la famille a aussi d'autres branches, comme les langues berbères et kushitiques, comme le somalie. Les langues nigero-congolaises sont parlées dans une bonne partie de l'Afrique. Apparemment, la validité de la famille n'est pas tout à fait prouvée, mais ce serait la plus grande famille de langues, avec environ 1500 langues, dont la branche des langues bantou. Les langues ouraliennes. Les membres les plus connus sont le hongrois, le finnois et l'estonien, mais la plupart des langues de cette famille sont des langues minoritaires de Russie. Les langues turciques sont répandues en Turquie et en Asie centrale. La plus parlée est bien sûr le turc, mais ça comprend aussi des langues comme le kazakh et l'ouzbék. Les langues turciques, les langues mongoliques, donc principalement le mongol, et quelques autres familles, étaient auparavant considérées comme des branches d'une seule famille appelée altaïque, mais maintenant, cette classification n'est plus acceptée par la majorité des linguistes. Les langues dravidiennes sont parlées principalement dans le sud de l'Inde. Les plus répandues sont le tamoul, le telugu, le malayalam et le canada auxquels j'avais consacré une vidéo. Les langues sino-tibétaines sont l'une des principales familles d'Asie et elles comprennent notamment les langues chinoises. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, le vietnamien et le thai ne sont pas apparentés aux chinois. Le thai appartient aux langues thai-kadaï et le vietnamien aux langues austro-asiatiques, deux familles de l'Asie du Sud-Est. Les langues austronésiennes sont la deuxième plus grande famille avec environ 1200 langues. Leur répartition géographique est impressionnante puisqu'elles sont parlées à Taïwan, en Indonésie, aux Philippines, dans tout le Pacifique et même à Madagascar. Et oui, le malgache est apparenté à l'indonésien et aux thaïciens, mais pas aux langues d'Afrique. La Nouvelle-Guinée est la région du monde avec la plus grande diversité linguistique et on y trouve des langues papou. En fait, c'est pas une famille, mais un terme qui regroupe plein de familles de la région, au moins plusieurs dizaines, les classifications sont pas mal débattues. La plus grande de ces familles, c'est les langues trans Nouvelle-Guinée avec quelques centaines de langues. La situation est similaire en Australie où les langues aborigènes, enfin ce qu'il en reste, n'appartiennent pas à une seule famille de langues, mais peut-être 20 ou 30. La majorité appartient néanmoins à la famille Paman-Yougan. Traversons le Pacifique pour aller en Amérique. On n'y parle pas qu'anglais, espagnol, français et portugais, mais aussi énormément de langues indigènes. Les langues amérindiennes ne sont pas une famille, mais plutôt une centaine. En Amérique du Nord, on trouve notamment les langues Eskimo-Aleut, dont l'Inuptitude est le Groenlandais, les langues Algiques, dont le Cri est l'Ojiboué, les langues Nadené, dont la plus connue est le Navajo, les langues Uto-Aztèques, dont le Nahuatl, la langue des Aztèques toujours parlée par plus d'un million de personnes au Mexique, et les langues Maya, elles aussi parlées par des millions de personnes. En Amérique du Sud, on trouve notamment le Quechua, qui est plus une famille de langues qu'une langue unifiée, et les langues Tupi, dont le Guarani parlait principalement au Paraguay. Je vais m'arrêter là, parce qu'on pourrait continuer longtemps. Beaucoup de familles de langues n'ont en fait que quelques membres. Par exemple, les langues du centre des Salomons, parlées comme leur nom l'indique aux îles Salomons, sont une famille de seulement 4 langues. Un cas intéressant, c'est ce qu'on appelle les Isolas, les langues qui n'ont de lien de parenté génétique avec aucune autre langue. On peut en quelque sorte les considérer comme des familles avec un seul membre. L'Isola le plus célèbre et le plus parlé est le Basque. D'autres exemples assez connus sont le Boruchaski du Pakistan et l'Ainu, la langue indigène de Hokkaido au Japon. Il existe au moins quelques dizaines d'Isolas dans le monde et on en trouve sur tous les continents. Les Isolas peuvent être les derniers survivants de leur famille. Le Ket, par exemple, est le dernier survivant de la famille Yeniseyenne et si on n'avait pas connu les autres langues de la famille, il aurait été classifié comme Isola. Pour certains Isolas, c'est possible qu'on n'ait tout simplement pas réussi à les rattacher à une famille existante par manque de recherche. Mais dans le cas du Basque, c'est vraiment pas faute d'avoir essayé. Il y a deux langues parfois présentées comme des Isolas, mais c'est pas tout à fait vrai. Le coréen et le japonais. Le coréen appartient aux langues coréaniques, une petite famille qui regroupe le coréen, le Jeju, une langue en danger de l'île du même nom, ainsi que des langues éteintes et peu attestées. Quant au japonais, je vous laisse deviner, c'est une langue japonique. Ça regroupe le japonais et les langues Ryukyu parlées dans les îles du même nom. Il y a pas mal d'incompréhensions courantes qui concernent la classification et l'évolution des langues, donc je voudrais revenir sur certaines d'entre elles. Premièrement, une langue ne peut pas changer de famille, même si elle est très influencée par une autre langue. Une grande partie du vocabulaire de l'anglais vient du français et du latin, mais ça n'en fait pas une langue romane, ni une langue mi-romane ni germanique, ni une langue moins germanique que les autres. D'ailleurs, si on regarde la grammaire, la prononciation ou les mots anglais les plus courants, on n'a aucun doute sur le fait que c'est une langue germanique. Le japonais, le coréen et le vietnamien ont abondamment emprunté aux chinois, mais ça ne change rien au fait que ce ne sont pas des langues chinoises et qu'ils appartiennent à trois familles différentes. Deuxièmement, l'écriture utilisée par une langue n'a pas de rapport avec sa classification. L'alphabet latin est dérivé de l'alphabet étrusque, qui vient de l'alphabet grec, qui vient de l'alphabet phénicien, qui descend lui-même des hiéroglyphes égyptiens. Mais ce n'est pas du tout la généalogie des langues correspondantes. L'ourdeau, le persan et l'ouïgour s'écrivent en alphabet arabe, mais ce ne sont pas des langues sémitiques. Le Swahili, le Thaïcien, le Vietnamien et plein d'autres langues qui n'ont aucun rapport avec le latin s'écrivent en alphabet latin. Le Kazakh s'est autrefois écrit en alphabet arabe, de nos jours en alphabet cyrillique, et maintenant le Kazakhstan est en train de passer à l'alphabet latin sans que ça ait un impact sur la manière dont on parle Kazakh ni sur sa classification. Comme l'évolution des langues est progressive, c'est généralement impossible de dater précisément le moment où une langue a suffisamment changé pour devoir être considérée comme une nouvelle langue. Il n'y a pas un jour où le latin est devenu le français. Un grec d'aujourd'hui qui voyagerait en Grèce antique ne comprendrait probablement rien. Le grec moderne et le grec ancien sont deux langues différentes, même si on a gardé le même nom. Dit autrement, les langues n'ont pas vraiment d'âge. Ça n'a donc pas beaucoup de sens d'affirmer qu'une langue parlée aujourd'hui est plus ancienne qu'une autre, surtout si elle est de la même famille. On entend parfois que le lituanien serait la langue la plus ancienne d'Europe, mais non. Il est issu du même ancêtre que toutes les autres langues indo-européennes et n'a pas plus de date de naissance que les autres. Tout au plus, on peut dire qu'il est plus conservateur que d'autres langues, c'est-à-dire qu'il a moins changé sur certains aspects. Donc, autant vous dire que si quelqu'un prétend que sa langue préférée est la langue la plus ancienne ou la mère de toutes les langues, c'est n'importe quoi. Encore une chose, une langue moderne ne vient pas d'une autre langue moderne. Prenons deux langues proches, le russe et l'ukrainien. Les deux descendent d'une même langue, le vieux slave oriental. Donc, on ne peut pas dire que l'ukrainien vient du russe ni l'inverse, ça n'a pas de sens. C'est pas parce que deux langues sont étroitement apparentées que l'une vient de l'autre, que l'une est plus légitime que l'autre ou que l'une est une déformation de l'autre. J'ai parlé plusieurs fois d'ancêtres communs des familles de langues mais sans jamais vraiment les nommer. Le français, l'espagnol, l'italien, etc., ça vient du latin, tout le monde le sait. Bon, en fait, c'était pas le latin classique mais plutôt une forme de latin vulgaire mais admettons. Ce genre de cas où l'ancêtre commun de toute une sous-famille est une langue bien connue, documentée, avec énormément de sources écrites, c'est particulièrement rare. La plupart du temps, l'ancêtre commun est une langue dont on n'a aucune trace. Ces ancêtres communs hypothétiques sont appelées des proto-langues et on les nomme avec le préfixe proto. L'ancêtre des langues germaniques était une langue hypothétique appelée proto-germanique. Celui des langues slaves était le proto-slave. Toutes les langues indo-européennes descendent du proto-indo-européen et les langues austronésiennes du proto-austronésien. En français, on utilise aussi parfois l'adjectif commun comme indo-européen commun mais c'est essentiellement la même chose que proto-indo-européen. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut reconstruire ces ancêtres hypothétiques. Les langues, ça évolue pas n'importe comment et en comparant des langues connues, on peut en quelque sorte repasser le film à l'envers et déduire les caractéristiques que devaient avoir leurs ancêtres. Et c'est ce qui a été fait pour le mot bizarre que je vous ai montré au début. Le mot proto-indo-européen pour père était très probablement quelque chose comme prter. Notez l'astérisque au début du mot. C'est une convention utilisée en linguistique historique pour indiquer une forme reconstruite, c'est-à-dire un mot qui n'a jamais été retrouvé dans un document écrit. On expliquera dans la prochaine vidéo plus en détail comment les langues évoluent et comment on s'y prend pour faire ces reconstructions. Vous verrez, c'est super intéressant, donc abonnez-vous pour ne pas la rater.